Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maaikum Ustad Karim Economist. Le Vidéo Al Jadid. Le Vidéo de l'Management de semestre 1. C'est la partie numéro 4. Il y a la séance 4. Il y a la partie 4. Donc, en disant à l'Management, je vais faire ça. Dans le S1. Le Bachelors, le Baccalorius. Économie et gestion, jamais. Je vais faire ça. Les étudiants de la licence fondamentale S1. Les étudiants qui créent le modèle de l'Management. Ou l'organisation des entreprises. Ou l'entreprise et son environnement. Soit les étudiants de l'ECG, de l'EST, de l'ESTIA, de l'FBPT, de l'BTS. C'est une personne qui crée le modèle de l'Enagement. Ou l'organisation des entreprises. Ou l'entreprise et son environnement. Donc, dans la séance de l'EACG, de l'EST, de l'ESTIA, de l'FBPT, de l'BTS. La classification des entreprises. Dites-le comme au-delà, la classification économique. Et ici, il y a la classification selon le secteur d'activité. Et où on a fait une vidéo, il y a une classification dimensionnelle des entreprises. Et la classification selon la dimension. Donc, il n'y a pas la classification dimensionnelle de l'entreprise, mais qu'on a droit à la classification dimensionnelle. Qu'on a droit à la classification dimensionnelle des entreprises. Donc, classification dimensionnelle des entreprises. Il y a la classification dimensionnelle de l'EACG, de l'EACG. Et là, selon le chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires. Et là, selon les capitaux propres. Et là, enfin, selon le résultat. Donc, à l'autre, on a droit à la classification dimensionnelle. Et là, selon la classification des entreprises. selon l'effectif des personnes, c'est-à-dire le nombre de salariés, le nombre de salariés. Le nombre de salariés de l'entreprise. Donc, la classification est comme suit. Il y a une chose au Maroc. Il y a une chose au Maroc. Donc, il y a une chose à dire une petite entreprise. La première chose à dire une petite entreprise qui est de 0 à 9 salariés. Donc, il y a une chose à dire une petite entreprise qui est de 0 à 9 salariés. là par 10 et à 9 salariés. J'année dernière, la deuxième entreprise qui est d'acquéridier, c'est d'acquéridier des personnes en tailleur, la troisième entreprise. À l'année dernière, la troisième entreprise qui est de 0 à 3,9 et qui est d'acquéridier des personnes en tailleur. Mais à l'année dernière, la deuxième entreprise qui est d'acquéridier des personnes en tailleur. entreprise et quand d'entreprise au roi et d'eau plus de son salarié d'accord à des messeux d'avoir la france n'est pas le france en france à déla très petite entreprise très petite entreprise très petite entreprise qui confiera de 0 à 9 salarié petite entreprise dit qu'on n'a achat la 49 salarié moyenne entreprise moyenne entreprise 50 à 40 419 salariés ou grand entreprise يعni plus de 500 salarié h'da binnisba la france en france très petite entreprise qui dit qu'on n'a achat la 49 salarié moyenne entreprise qui n'a achat la 49 salarié moyenne entreprise qui n'a achat la 49 salarié ou grand entreprise qui n'a achat la 49 salarié donc c'est ici pour la classification selon l'effectif des personnes et son nombre de salarié je vous demande critère tannique il y a classification selon le chiffre d'affaires selon le chiffre d'affaires selon le chiffre d'affaires donc quand il faut bien un chiffre d'affaires voilà la richesse créée par l'entreprise la richesse créée par l'entreprise le chiffre d'affaires mesure la valeur annuelle du vente donc le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires et la richesse et vous qui mettez la richesse la richesse créée par l'entreprise la richesse donc le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires il mesure la valeur annuelle des ventes qui le climat c'est le lien d'élévante de l'entreprise donc donc un tir d'affaires c'est un critère c'est un critère fondamentale qui permet d'apprécier le poids économique la santé et l'évolution des entreprises donc le chiffre d'affaires qui m'a cliqué comme voilà avec la richesse la santé et aussi la santé et aussi la santé en série C'est une technologie qui est un défi qui est un défi un défi le défi pour le faire une dynamique et d'en aller La technologie la technologie est-elle d'avoir une équipe par rapport à la société par rapport à la société par rapport à la société par rapport à cette société une société par rapport à la société pour l'investissement au marché le Minktib auишel du Fusifat l'OCP, l'Actissariat de la Maghreb, l'ONE, l'Afrique de la Gaze, l'Holding de la Marjane, l'Hoyal Air du Marat Ce sont tous ceux qui ont un chef d'affaires qui est merveilleux Donc, au niveau de ce chef d'affaires, il n'y a pas de chose exacte qu'il y a un chef d'affaires merveilleux Il y a 9 classifications selon le chef d'affaires Je veux d'abord les classifications selon les capitaux propres selon les capitaux propres Les capitaux propres donc selon les capitaux propres, les capitaux propres sont les fonds propres et nous regroupons les capitaux de départ plus les réserves plus les réserves les réserves, les bénéfices, les réserves, les dividendes, etc. les réserves plus le résultat parce que comme les résultats du révéther c'est une bonne cédule à l'exercice c'est que vraiment peut-être que les gens cherchent pas un peu pour éviter qu'ils véhiculent le résultat leur prévention est une bonne cédule c'est que le capital c'est la fonds propres car nous eficions le capital dans le départ plus les réserves plus les réserves plus les réserves donc ici dans un cas où les capitaux propres, les risques qu'il y a de la entreprise qui contrôlent et nicole et m'a qu'elle capra c'est mal qu'il est cool et m'a qu'à l'entreprise la rentabilité de l'année m'a donc le capitaux propres et les capitaux propres servent à mesurer la stabilité économique ou la stabilité patrimoniale la stabilité patrimoniale de l'entreprise donc le capitaux propres qui expliquent l'instabilité l'instabilité de l'entreprise qui est d'abord le capitaux propres c'est une chose de la société donc il faut que les capitaux propres les capitaux propres c'est une chose de la stabilité qui est la stabilité patrimoniale vous avez vu un 4ème critère en plus de la capitaux propres vous pouvez dire que c'est une chose qui est une petite entreprise la grande entreprise c'est une chose qui est d'abord pour classer les entreprises donc c'est l'ordre qui est une chose qui est d'abord qui est d'abord sur le résultat qui est d'abord sur le résultat le résultat de l'entreprise le résultat de l'entreprise est déterminé sur une période donnée principalement une année le résultat de l'entreprise qui est de l'entreprise qui est d'abord sur le monde qui est d'abord sur le résultat c'est un trouble qui est de l'entreprise qui est d'abord hier quand tu aMAN ou on a fait le positif c'est bénéfice on a fait le bénéfice on a fait le négatif c'est le perte le perte de la perte donc lorsque le résultat est négatif c'est de déficit ou la déficit ou la perte ou la perte ou la perte c'est bénéfice donc le résultat c'est un indicateur pour mesurer la performance de l'entreprise le résultat est un indicateur pour mesurer la performance la performance de l'entreprise c'est la rentabilité la performance de l'entreprise c'est la rentabilité c'est le terme de rentabilité c'est la rentabilité de l'entreprise c'est un critère fondamental qui permet d'apprécier le poids économique c'est la part de marché c'est la part de marché c'est la part de marché donc les capitaux propres c'est un indicateur qui mesure la stabilité patrimoniale de l'entreprise c'est un indicateur qui mesure la performance et la rentabilité de l'entreprise j'espère que vous avez l'explication au revoir jusqu'à la fin